Les Musicover Les Musicover en tête-à-tête avec le groupe Albinaï, comment allez-vous ? Bien ! Alors dites-nous de qui se compose Albinaï, qui fait quoi au sein du groupe ? Alors nous sommes trois, comme on peut le voir. Moi je suis le chanteur, guitariste Jérôme, Morgan qui est bassiste et Antoine qui est batteur. Vous êtes où serait moi d'origine ? Plus ou moins. C'est-à-dire ? Bah moi je suis plutôt ardenné, enfin je suis né à Reims mais j'ai vécu dans les Ardennes. Voilà, donc c'est pas vraiment, enfin j'ai fait mes études à Reims mais sinon j'étais au lycée dans les Ardennes. Et toi Jérôme ? Moi je suis né à Châlons en Champagne, la grande classe. Mais sinon oui, Reims et moi aussi. Moi et moi aussi, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, en bref. Reims et moi. Donc Albinaï c'est un projet qui voit le jour en 2009 ? C'est ça. Et comment on démarre l'aventure ? Comment ça s'est passé ? En fait on avait un groupe depuis 2007 qu'on avait formé à la fac en se rencontrant, qui s'appelait Charlie. Et en 2009, le guitariste est parti et on a décidé de prendre un nouveau départ. Et donc on a changé, d'où le nouveau nom. D'accord. Et musicalement parlant, chacun de votre côté, vous aviez d'autres projets avant Albinaï ? Non. Enfin on jouait, Jérôme faisait partie d'un groupe solo. A2. Solo A2. Solo A2 ? Solo et parfois A2. Non mais Chrome, voilà. D'ailleurs c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontré à la fac, c'est que lui il avait déjà un projet. Mais sinon, moi je faisais de la batterie et de la guitare chez moi tout seul. Et Morgan, j'ai commencé la base pratiquement en même temps que Charlie. Et au niveau des compos, ça se passe comment ? Qui écrit les textes par exemple ? C'est un peu dictatorial dans notre groupe. Non, en fait c'est Jérôme qui écrit les textes et les mélodies à la base. Puis ensuite on retravaille ça en groupe, en studio. Moi je suis sans EO pendant des nuits entières pour écrire des chansons à peu près correctes. Je leur ramène, ils font n'importe quoi et ça passe. Ça passe, ouais. Voilà, c'est comme ça. Ça se fait naturellement ça. Ouais, on va dire ça. On va dire ça. Et les influences d'Albinaï, c'est quoi ? On a beaucoup été influencés par Deportivo au début. Ouais. Ensuite ça a un peu dévié, là je saurais pas trop dire... Ça va être des influences de chacun. Par exemple Morgan, il va être très rock progressif ou trip-hop. Trip-hop, ouais. Moi aussi. Bon, Antoine va avoir beaucoup plus d'influence Ska ou dans ce genre-là. Moi j'ai pas mal d'influence chansons. Bon, on a eu une base rock tous les trois mais... qui du coup est enrichie du fait d'être à trois, c'est que... Et on a découvert des influences en même temps qu'on a travaillé ensemble quoi. D'accord. Qu'on avait pas forcément avant. Et les thèmes à travers vos chansons, qu'est-ce que vous abordez ? C'est quoi ? Les thèmes de mes chansons... Qu'est-ce qui t'inspire quand tu composes ? Les... Mes textes ont beaucoup parlé de... de fuite. Souvent. De fuite, ouais. Enfin, du temps qui s'écoule, de... et de départ. Enfin, il y a... Il y a un champ lexical du départ qui est assez présent, si on analyse les textes, mais... Et, bah, tu parles de fuite, tout ça, ça ne rejondrait pas un petit peu le choix, justement, d'Albinoï ? Tu nous l'expliques comment, ce nom ? Le nom... Oui, si, c'est lié. C'est un peu lié, oui, parce que... ça vient d'un film... Oui, voilà. Qui s'appelle Neuil Albinoï, qui est de 2003 ou 2004, de Dagur Kari, un Islandais. C'est ça. Et... Donc, c'est un... C'est un jeune Islandais qui vit dans son fjord, où il fait froid, il s'ennuie, il a envie de s'en aller. Et, effectivement, on a choisi Albinoï, parce que c'était un thème qui nous tenait à cœur. Nous, le film nous avait bien plu, d'ailleurs, on l'a choisi, disons, en référence. En référence, ouais. C'est quand même pas rien. C'est... Ouais. D'accord. T'as raison quand tu dis que le thème est... T'as raison quand tu dis que le thème est... Bah, on fait facilement le rapprochement, enfin... C'est ce que j'ai trouvé. Vous avez beaucoup de scènes, déjà, votre actif ? Derrière nous, ouais, on a... Avec Charlie, on doit pas être loin de 100, je pense. Ouais, tout compris, on doit avoir pas loin de 100 concerts. Quand même. Avec Albinoï, une cinquantaine, un truc comme ça. Et vous préférez les grosses salles ou l'ambiance café-cancer ? Ah, quand on a joué à Bercy l'autre jour, c'était pas mal, hein ? Non, euh... C'est assez différent parce que, bon bah, par exemple, on a fait pas mal de dates dans des petits bars, par exemple, Excalibur sur Reims. Et, euh... Bon, on a un contact qui est assez sympa avec le public dans ces conditions-là, quoi. On est proche, enfin, il y a des échanges un peu. Ouais. Ouais, on est vachement forts. Ouais, 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 ouais. Et après, quand on a l'occasion de faire d'autres salles plus grandes, on va dire, c'est aussi sympa pour... bah, pour les conditions techniques, on a un son, tout ça, c'est vraiment agréable, les lumières... Mais c'est différent, donc je sais pas si on peut dire qu'on préfère l'un ou l'autre, mais... on prend goût un petit peu à la cartonnerie, mais on prend beaucoup de plaisir à jouer encore dans des bars, puisqu'on a l'habitude de ça, et que... Oui, dans tous les cas, ça va beaucoup dépendre de l'accueil du staff derrière, s'il y a un staff... C'est pour ça qu'on joue beaucoup à Excalibur aussi, c'est parce que ça s'est toujours très bien passé et qu'on est bien accueillis, et voilà, quoi. Et Albina, vous avez un album, un EP de sortie déjà ? On a une démo. Une démo, ouais. Euh... qu'on a pas là sur nous. Qui... qu'on vend à 5 euros, avec des grandes affiches. D'accord. Et sinon, euh... on avait déjà sorti 2-3 trucs, mais euh... sporadiquement. Ouais. Bon, on avait enregistré l'année dernière, en janvier dernier, un live, justement, avec Excalibur, qu'on avait mis à disposition gratuitement sur internet. Là, euh... on a sorti en support physique une mémo 5-titres. Euh... voilà. Lesquels sont-ils ? Les titres ? Ouais. Il y a... 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 Il y a déjà demain, en attendant... Et caniveau. Non, il y a déjà demain, de nos jours, et caniveau. Et sur certains, il y a en attendant. Et sur d'autres, il y a paratonnerre. Voilà. D'accord. Et euh... vous avez déjà eu l'occasion de collaborer avec d'autres artistes de la région, par exemple ? Euh... collaborer, jouer avec euh... Ouais, ou même jouer, ou partager une scène, par exemple. Oh, ça arrive souvent, oui. Oui, parce que si vous jouez souvent à race, oui. Voilà, c'est ça qui est bien aussi. C'est qu'on... Bah, dernièrement... On rencontre pas mal de gens, pas mal de groupes aussi. Euh... Rémois, qu'on connaît pas forcément au début, puis quand on joue avec eux, voilà. On se met à connaître d'autres groupes. Et sinon, on a fait une grosse date, une fois où on a joué avec Deportivo et As de Trèfle. Et Triconde, quand il jouait encore. Ouais. Donc voilà. On parle de concerts, tout ça. Vous auriez une petite anecdote, un souvenir à nous raconter au Musicova ? Ouf... Je pense euh... Pas vraiment. Le... Le plus épique qu'on ait fait comme concerts, c'était un concert au K23, à Sedan. Où il y avait trois personnes dans la salle. Le K23, c'est quand même une grosse salle, hein, il faut le dire pour ceux qui connaissent pas. Enfin, une grosse salle, c'est assez grand. Ouais. Et il y avait trois personnes dans la salle, c'est-à-dire les deux du groupe qui nous accompagnaient et le barman. Bon, c'est un peu... Voilà. On se sent un peu bizarre sur scène, mais c'est... C'est fantastique. Et sinon, ouais, il y a un... Si quand même, le concert à l'Escalibur qu'on a enregistré, c'était quand même une bonne anecdote, parce que c'est un concert où on avait quand même ramené 60-70 personnes, je pense, dans le bar. Un truc comme ça. Et du coup, on était les seuls à jouer, c'était vraiment une ambiance super bonne. Enfin, c'était, je pense, l'un de nos meilleurs concerts qu'on a fait. C'est depuis ce temps-là qu'il n'y a plus de plafond à l'Escalibur. C'est la faute d'Albinaï ? Ouais, c'est peut-être lié à l'Escalibur. Non, c'est pas notre faute, c'est la faute du public. On dit tout. Projet d'Albinaï pour 2012, quels sont-ils ? 2012. On va peut-être enfin réussir à organiser une tournée. Tous les ans, on parle de faire une tournée pendant six mois. On dit, on va faire une tournée, on va faire une tournée. Et puis personne n'organise. Dans toute la France, dans la région. Mondiale. Mondiale. Au moins, oui. Non, mais c'est... Disons que c'est particulier cette année parce qu'on n'est plus tous sur Reims. Donc, du coup, on est obligé aussi de s'adapter. Nous, on fait... On essaye de faire pas mal de concerts, d'avoir des dates. Et du coup, effectivement, cet été, ce serait pas mal d'avoir deux semaines où on pourrait voyager un petit peu dans le Sud ou dans l'Ouest. Vous n'êtes pas trop du genre à stresser avant un concert ? On stresse toujours un petit peu, c'est une bonne chose. Ouais. Mais on n'est pas hyper angoissé. Enfin, ça dépend, mais en général, ça va plus dur. Ça dépend aussi de ce que tu bois et ce que tu manges à boire. Aussi, tu te mets en condition. Ouais, c'est bien. Vous avez un site où on peut retrouver tous vos titres ? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. On a un site officiel qui est donc http. www.albinoï.fr.nf qui est notre site à nous, qu'on a conçu nous-mêmes, qui est vachement bien, avec toutes les infos dont on a besoin. Sinon, on a un Facebook. Donc, Albinoï, on trouve facilement. Et qu'on met régulièrement à jour. Et qu'on met régulièrement à jour pour toutes les infos. Et un SoundCloud pour tout ce qui est audio. Voilà. En tout cas, je vous remercie, puis je vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...